Cette vidéo présente comment l'intervention française à Shanghai pour apporter son soutien à la municipalité pour la création du quartier d'affaires de Lujiasu à Poudon a été initiée et s'est déroulée. Elle débute juste après les événements de Tiananmen qui ont secoué la Chine en 1989. La Chine Donc c'est une affaire qui a démarré un peu à l'initiative, je pense que c'est Pierre Barou, le consul général à Shanghai, qui, lorsque je me suis rendu à Shanghai peu de temps après les événements de Tiananmen, où Pierre Barou qui me dit, ben voilà, Shanghai va se réveiller, Et les autorités chinoises viennent de créer un bureau pour le développement du futur centre d'affaires de Shanghai, le quartier, notamment le quartier de Lujiasu. Ils viennent de monter donc une structure, un bureau, je connais assez bien le directeur, on va aller le voir. Voilà, donc on est partis tous les deux voir ce directeur dans son bureau. Alors des bureaux, l'arrivée c'était assez surprenant, c'était un algéco, c'était vraiment le provisoire du provisoire, un algéco avec un petit bureau, donc ce monsieur, le nom de Michel Pesco, etc., et on commence à discuter sans motif particulier, simplement par curiosité de notre part pour savoir à quoi correspondait ce bureau qui venait de se monter. Voilà, donc on a discuté de leurs objectifs qui étaient effectivement, c'est clairement affiché, de dire, ben voilà, on veut créer notre futur centre de Shanghai, de l'autre côté du Luang Pou, et donc on essaie de voir comment on peut construire ce futur quartier, qui a vocation à devenir un grand centre économique et financier mondial. Voilà, donc et au fur et à mesure de la discussion, sans idée préconçue, sans rien, je ne sais pas comment j'ai lancé l'idée d'écouter, vous savez, les quartiers d'affaires, où en France on connaît, on a créé la Défense, qui est quand même le grand quartier d'affaires européen, et à la limite si ça peut vous intéresser, on pourrait vous aider à concevoir votre quartier d'affaires. Voilà, donc c'était aussi simple que ça, l'idée au départ, et puis voilà, on est parti, et après notre entrevue intéressante, sans aucun objectif derrière. Voilà, donc ça c'était le premier contact. Deux, trois mois après, je ne sais plus exactement sous quel délai, je retourne à Shanghai, dans mes missions, et là, Pierre Barou, qui avait l'habitude toujours d'annoncer mon arrivée à l'autorité de Shanghai un petit peu, pour avoir des contacts, comme ça on avait souvent des contacts un peu sans objectif particulier précis, il me dit, ben écoute, le secrétaire général de la mairie veut nous rencontrer. On nous a dit, pourquoi ? Ah bon, il me dit, pourquoi ? Il me dit, ben je ne sais pas. Il m'a fait dire, il m'a fait savoir qu'il souhaitait nous rencontrer. Donc, on est allé avec Pierre Barou, voir le secrétaire général de la mairie, qui nous dit, écoutez, vous nous avez fait une proposition de coopération sur l'UGC, on est d'accord. Voilà, donc c'est tout, terminé, et voilà. Voilà, donc, non, mais j'avais compris que le petit message qu'on avait passé, un peu comme ça, sans idée préconçue, en fait, il avait fait son petit chemin, et il était arrivé jusqu'au subisse-secrétaire de la mairie, pour dire, ben d'accord, voilà, bon, on continue ma mission, etc. Et puis, ben, je suis de retour à Paris, je me dis, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Parce que c'est bien beau de dire. On est d'accord pour les aider à concevoir leur quartier, mais comment faire, comment s'y prendre, avec qui, quoi, etc. Et, bon, là, moi, je commence à discuter avec certaines personnes, en demandant comment ça pourrait se faire, qui, voir, comment, etc. Et, je ne suis pas sûr de la personne, mais je pense que c'est, ça devait être Rémi Masson de l'EHPAD, qui, à l'époque, m'a dit, mais, pour un truc comme ça, moi, je vois bien une personne qui pourrait s'y intéresser, c'est Joseph Bellemont, qui a été président de l'EHPAD, qui est quelqu'un, bon, qui, je pense que ça doit pouvoir m'intéresser, etc. Bon, je dis, ben, je vais écouter, je vais prendre rendez-vous avec lui. Donc, je suis allé voir Joseph Bellemont. Elle lui dit, non, ben, voilà, il y a... Voilà ce que j'ai fait, j'ai dit, Shanghai, ils sont prêts, et, mais, voilà, je ne sais pas trop comment faire, il faut commenter un projet, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et, bon, Joseph Bellemont, il a été un peu... sur le coup, marqué le coup, parce, bon, la Chine, il ne connaissait pas, Shanghai, non plus, enfin, bon... Et, bon, on a discuté un petit peu de ça. Alors, il a commencé à me parler en disant, mais Elia Urif pourrait pas faire ça. Je lui ai dit, Elia Urif, oui, ils ont une bonne coopération, ceci étant, bon, c'est la coopération technique, mais ce qui est envisagé, c'est un peu autre chose. Elia Urif a sa place dans une démarche, mais il faut que ça reste au niveau institutionnel, l'État, etc. Et donc, on a commencé à discuter, et puis, bon, petit à petit, j'ai même me dit, ok, ben, d'accord, on va essayer de le voir. Et c'est là que, donc, on a commencé à apprendre un peu cette idée. Et, évidemment, il a fallu... On est allé voir, on est allé sur place, une première mission à Shanghai, etc., pour commencer à discuter avec des gens de Shanghai, voir, voir, connaître le quartier, de façon à ce que... Enfin, Joseph Bellemont se fasse une idée des enjeux et de ce que représentait ce futur quartier d'affaires. Voilà. Et puis, je pense que, bon, ça l'a... Joseph Bellemont, ça l'a vite passionné. Et, donc, on a progressivement, donc, réfléchi, monté, etc. Et puis, bon, je pense que j'ai eu la chance d'aller frapper à la bonne porte parce que je pense que... Il y avait certainement très peu de personnes capables de monter un projet comme il s'est monté par la suite que Joseph Bellemont. Voilà. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus, à parler de... de quoi faire, comment faire, dans quelles conditions, qui paye, enfin, je dirais, toutes les questions qui se posent autour de ce projet. Et donc, vite, vite... Bon, Joseph Bellemont a eu l'idée de dire, bon, de toute façon, ce qu'il faut, il a compris que ce n'était pas monter un projet qui allait se réaliser, mais que l'idée était plutôt d'aider les chan-gayens à faire progresser dans la façon d'approcher ce projet de développer ce grand quartier d'affaires. Voilà. Et donc, vite, est née l'idée de Joseph Bellemont de dire, on va monter un concours international avec des urbanistes qui vont... qui vont plancher là-dessus et apporter des idées et des idées. Et voilà. Et donc, là, il a commencé à réfléchir et en disant, de toute façon, bon, il faut quand même qu'on s'appuie côté français sur des gens qui connaissaient bien, notamment l'IA-URIF qui connaissaient bien, donc mettre ça dans le coup et de dire, bon, il faut une structure un peu à deux niveaux, des gens qui ont été en ces techniques, donc l'IA-URIF donc Joseph Bellemont parce qu'on a... on a eu des relations vraiment très... très faciles, très complices avec lui et c'est là que j'ai découvert quelqu'un qui avait un relationnel exceptionnel au niveau mondial. Donc, appeler les architectes plus grands comme ça et avoir le contact direct et voilà. et donc on a fait... Donc le premier tour, c'est de dire, bon, quelle est l'organisation, l'organisation, qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'est combien d'urbanistes on peut faire plancher, quels sont les bons profils ? Pour Joseph Bellemont, c'était plutôt de dire quels sont les bons profils, etc. Donc il a commencé à approcher un certain nombre de personnes et très vite, il est sorti avec les noms, il a dit, moi je vois bien Dominique Perrault, Richard Rogers, Maximilien Fuxas, Toyo Ito, Toyo Ito, donc il les a appelés et puis bon, il n'a pas eu de mal à les convaincre de dire on monte quelque chose, ils ne sauraient pas quoi, mais je pense qu'ils avaient une... ces gens-là ont monté une confiance avec des choses avec des événements qui fait que ils y sont allés un peu les... à l'aveugle. Donc voilà. Donc il a organisé ça comme ça et on dit bon, on va les amener une première fois sur place, voir un petit peu avec les choses, les Shanghain pour progresser. Donc on est allés sur place avec eux. Il y avait Jean Nouvel d'ailleurs qui est venu là. Jean Nouvel qui voulait venir et Joseph Bellemont lui a dit non. Alors il y a un truc que j'ai oublié de dire dans un élément tout à l'heure, c'est que ça allait au tout début avant que j'insolidais peut-être etc. Le maire de Shanghai en fait il s'était rapproché de Pei l'architecte qui grosso modo il avait contacté en disant venez on a besoin de vous pour nous aider. Et Pei avait dit non. Et on l'a su parce qu'après je ne sais pas quelqu'un nous a dit le maire de Shanghai aurait aimé que Pei il est allé d'ailleurs à New York le rencontrer pour lui solliciter pour venir et Pei a refusé. Joseph Bellemont il se dit je vais l'appeler et donc effectivement Joseph Bellemont l'a appelé Pei qui lui a dit non moi j'ai déjà dit non au maire et je ne vais pas dire oui à nous. Oui Shanghai Joseph Bellemont a dit de toute façon il faut qu'il y ait une équipe chinoise donc c'est la municipalité qui a désigné l'équipe. Voilà donc on est allé on a passé deux trois jours à Shanghai avec eux pour ce qui a permis de mûrir le je dirais le cahier des charges de cette consultation et puis en même temps donc on a commencé à vendre ça aux gens de Shanghai pour lesquels ils nous avaient dit on est d'accord mais on n'avait pas d'engagement formel encore avec eux ça restait encore à l'état de projet de projet l'aspect technique prenait forme maintenant après il y avait un aspect financier qui payait quoi parce que bon les Shanghaiens étaient d'accord qu'on les aide mais payer ça c'était pas leur souci donc il fallait trouver des sous alors trouver des sous et quand même bon c'est pas rien parce qu'il y avait pas mal de billets d'avion à payer notamment on avait quand même dit les Shanghaiens quand même ils nous prendront bien les frais sur place à leur charge mais minimum mais tous les billets d'avion à payer ensuite bon les urbanistes il faut quand même qu'on ait des frais et les défraient de leur charge voilà donc on était parti et on m'a dit bon de toute façon je peux pas ne pas leur dire de travailler gratuitement je me sens un peu obligé de les payer un petit peu bon voilà donc on était parti sur de l'ordre de 300 000 francs à l'époque par équipe enfin ce qui quand même représentait pour nous un budget significatif significatif et donc comment le payer bon les aspects institutionnels alors il y a eu RIF l'EHPAD étaient prêts à mettre un petit peu un petit peu d'argent mais pas c'est pas assez hauteur et alors comme j'osais le mémoire il m'a dit j'ai une idée on va aller voir Pellerin le promoteur faisait l'EHPAD on va aller voir Pellerin je vais lui demander s'il peut financer donc effectivement il prend son téléphone deux jours après on va voir Pellerin dans l'arche dans 52 baquettes Joseph Bellemont discute on présente le projet je sais pas il lui demande 2 millions de francs ou un truc comme ça Joseph Pellerin lui dit ok d'accord je paye et puis voilà ça me permettra d'aller voir ce qui se passe à Shanghai peut-être trouver derrière des débouchés donc content très bien on a trouvé le financement tout se passe bien malheureusement très peu de temps après il y a eu l'histoire de Pellerin qui dit écoutez vous venez désolé mais bon le problème que j'ai je ne peux plus je ne peux plus assurer le financement donc on s'est retrouvé des fois avec on a toujours ce problème de trouver des sous et là est arrivé je ne sais plus trop dans le détail comment mais un chinois de Hong Kong qui nous a dit moi je suis d'accord je vous fais le chèque voilà comment on a assuré le financement alors le financement aussi on l'a fait un peu complété par la caisse des dépôts donc tout ça c'est mis en place pour rester après donc à faire à mettre le détail le détail en place de cette organisation de la prestation des prestations du cahier des charges du cahier des charges etc bon tout ça ça se demandait un certain temps et là il y a eu RIF l'EHPAD un rôle très important en fait là c'est une discussion avec les chinois pour bien mettre au point ce cahier des charges et donc ça c'est qui s'est finalisé à Paris avec la signature lors d'une visite du maire de Shanghai à Paris qui a signé avec notre ministre un accord prévoyant prévoyant confirmant la la prestation voilà cette intervention voilà donc là dessus on a eu un certain nombre de réunions aussi avec les architectes pour caler tout ça et puis les architectes se sont mis au travail et puis on faisait le nôtre voilà et donc là c'est s'est préparé donc la mission à Shanghai puisque c'était prévu c'était un rendu à Shanghai des projets avec dans un premier temps l'analyse des projets par un groupe technique le comité technique qui a eu pour mission donc d'analyser les projets avant que les architectes présentent ça au comité de pilotage disons je ne sais plus comment le nom la commission voilà avant la présentation devant le vice-maire de Shanghai bon c'était le vice-maire de Shanghai qui est venu parce que le maire de Shanghai venait de partir il n'est pas qu'il n'y ait plus de maire de Shanghai en poste voilà donc cette commission technique qui a fait l'analyse des projets techniques et tout ça était présenté donc à Shanghai devant cette commission là voilà donc tout ça ça s'est passé après autrement très bien impeccable bien organisé les comptes rendus etc les projets ont été faits derrière il y a eu un compte rendu une synthèse des projets et des analyses et des analyses qui ont été faites les suites qui étaient prévues c'est que les donc qu'il y ait des recommandations qui soient formulées pour la municipalité de Shanghai pour la poursuite de ces actions donc sur la base de tout ce travail ont été rédigées des recommandations par le comité le comité des sages on savait très bien que ça n'aboutirait pas sur des prestations des architectes et ça depuis le départ c'était clair etc mais qu'est-ce qui pouvait se faire et donc voilà avec les shanghaïens donc moi je ne sais pas le monde on a un petit peu discuté et moi j'avais proposé à l'époque qu'on puisse dire mais l'idée c'est que on ait une partie active vers des aspects un peu plus commerciaux et économiques et qu'on puisse je dirais favoriser l'implantation des entreprises françaises notamment sur sur shanghaï et qu'elles prennent une part active dans ce qui pouvait ce qui allait se passer se passer et moi j'avais un idée en tête de dire mais si ce serait de faire un peu une installation permanente sur laquelle on puisse s'appuyer et servir un petit peu de porte d'entrée pour toutes ces activités et j'avais lancé l'idée de faire une maison une maison de l'Europe pourquoi une maison de l'Europe je pense qu'une maison de la France c'était bien beau mais je pense que le devenir de shanghaï était plus en rapport avec une ambition de l'Europe que de la France toute seule voilà je pense que je pense que j'avais le shanghaïen était d'accord sur cette idée etc mais pour des raisons personnelles on n'a pas on va pas donner la possibilité de le faire et donc voilà donc moi personnellement j'ai jeté l'éponge c'est un peu comme ça que j'ai envisagé à regret d'ailleurs parce que je me serais bien impliqué j'ai quelque chose qui m'a beaucoup occupé sur lequel je me suis beaucoup donné et voilà et puis je suis parti faire autre chose Sous-titrage Société Radio-Canada